Bonsoir les bien-pies, comment vous allez? Bien j'espère, le week-end a été, ouh, je vous assure, le week-end a été fabuleux, dommage, vous ne tient pas là, oh là là, on devait bien rigoler, mais je vous ai réservé quelque chose qui va changer votre vie, qui pourrait vous aider, je suis très sûr de moi, sûr, sûrement, ah oui, en plus, pour ceux qui aimeraient faire des présentations, lors de les exposés, des conférences, je vous invite déjà à être attentif, car ceci pourrait vous inspirer. Eh bien, il s'agit de ma journée poste ouverte que j'ai eu à faire dans un institut patrimoine de la place d'Amas Ayahogé, l'institut polyvalent bilingue des nations. Alors, ici ce sont les bonnes bienvenues, soyez les bienvenus à l'institut polyvalent bilingue des nations. Notre thème porte sur la sécurité informatique. Alors, nous ne souhaitons parler de la sécurité informatique sans connaître que les bases, les bases. Alors, nous allons commencer par la définition du thème cyberspace. C'est quoi le cyberspace? Le cyberspace, comme vous écoutez très bien, espace où nous avons la possibilité de garder, de reprendre nos données, et de communiquer avec une personne distante, comme s'il était plus proche de nous. Nous avons la possibilité de se régaler, de restaurer et de communiquer avec une personne qui est très loin. Et nous avons, comme la personne qui est proche de nous, un exemple, un réseau social Facebook. C'est quoi le système d'information? Le système d'information, c'est l'ensemble construit de ressources matérielles, logicielles, humaines, vous permettant de collecter, de stocker, de traiter et de diffuser de l'information au sein d'une structure. Dans cette image, vous pouvez constater, vous avez des personnes, des objets. Donc, c'est peut-être dans cet ensemble qui participe donc à la diffusion, à la collecte, à la sauvegarde, au soucage, au traitement et à la diffusion des informations au sein d'une structure. Quand on parle des traitements, ici, je vous tiens déjà que le traitement peut être la suppression, la modification, le classement, bref, autant d'actions. Ensuite, le système d'informatique. Le système d'informatique, c'est l'ensemble construit de ressources matérielles et logicielles permettant de créer ou d'automatiser les informations au sein d'une structure d'une organisation. Toujours dans cette image, vous voyez, là, des téléphones, des ordinateurs, tout ce qui est matériel qui permet d'écrire automatiquement et de façon rationnelle les informations dans une structure. La cybercriminalité se définit comme étant l'ensemble d'actions, de méthodes, de techniques vous permettant de prendre contrôle sur un système d'informatique d'une personne afin que vous puissiez faire des actions sans son dosation. En réalité, on appelle ce genre de personnes des cybercriminels, c'est-à-dire qu'ils utilisent des ressources informatiques pour faire du mal aux autres. Et cela n'est pas conscient, cela est une fraude. Déjà, je vous l'avise. Donc, faites très attention. Alors, ils ont trois types de personnes qui peuvent le faire, mais chacun a son objectif. Vous avez les hackers à tête noire, les hackers à tête brise, les hackers à tête blanche. Un hacker à tête noire, c'est celui qui a pour objectif d'exploiter votre système. Une fois que vous le contrôlez, la même prise de votre système, il ne lui plaît pas. Ce n'est pas des failles qu'on appelle les expositions, les trous, les expositions. Et tant que votre machine est déjà vulnérable, elle est déjà exposée parce qu'il y a des techniques, il y a des métaux pour pouvoir sécuriser. Lorsque, qui se rend compte que votre machine est exposée, qu'on appelle les portes, les failles, il accède et il fait d'une porte ou quoi. Il peut donc atteindre, supprimer vos données sensibles, si vous avez des données confidentielles, des comptes, des mots des cadres banqués. Donc, faites très attention. Il est nécessaire de connaître cette sécurité-là. Les hackers à tête blanche sont ceux-là qui analysent votre système et vous présentent les niveaux d'exposition, vous présentent des failles. Et vous trouvez des solutions par rapport à cela pour que vous ne soyez pas victime. Un hacker intégré, c'est celui qui est entre un hacker à tête noire et un hacker qui peut se comporter comme un hacker à tête noire, également comme un hacker à tête blanche. Donc, il est entre les deux, il fait du mal que le bien. Un exemple, si vous avez un système d'informatique, comme par exemple votre ordinateur portable ou non portable, un restaurant par exemple, et que vous avez oublié le mot de passe de votre compte, le compte qui secure votre bureau, vous tiendrez votre travail. Vous voyez donc que le lieu d'installer le système, pour ne pas faire de vos données, il faudra donc contourner ce moyen de sécurité qu'on appelle donc les mesures de non-sécurité. Ok, alors, la seule personne qui peut le faire est un hacker à tête grise. Les virus sont donc des programmes malveillants qui nuisent au bon fonctionnement de votre ordinateur. D'accord? Qui nuisent au bon fonctionnement de votre ordinateur. Il existe également donc des loisirs qui vous protègent contre ces virus-là qui font en se trouve vos machines, puisque vous fonctionnez normalement qu'on appelle les antirirus. La cybersécurité, donc, c'est l'ensemble des techniques, l'ensemble des mesures qu'on met à votre disposition pour vous protéger contre les attaques de ces cybercriminels, vous protéger contre vos données sensibles. Les types de virus, leurs impacts, nous allons commencer par parler des types de virus. Le premier virus qui est le vert, c'est quoi le vert? Le vert est, comme le virus vert en biologie, lorsque l'élan de ventre, il est seul, il se multiplie au fur et à mesure. Et les conséquences sont telles que le mouvement de ventre, la fatigue, les oeufs qui gonflent, la même chose en réseau, en informatique, se comporte que lorsqu'il est déjà présent, le virus est présent dans votre ordinateur, celui que vous connectez à un réseau informatique. Pour qu'il puisse se multiplier, il passe de machine à machine. La machine qui est affectée par ce genre de virus est appelée la machine zombie. Alors, l'attaquant peut passer par votre machine zombie pour effectuer d'autres attaques. Par ailleurs, je ne sais pas d'exemple, il peut se servir, il peut se servir de votre machine, par exemple, pour attaquer la banque américaine. Une fois, on se met à effectuer des actions de recherche, ou un peu, on se rend compte que vous êtes l'auteur de ce genre d'attaque, ou un peu, de ce genre d'attaque. Alors, lui, il n'est pas là. En fait, c'est vous qui êtes l'auteur, mais ce n'est pas bien vous qui êtes l'auteur, c'est le pirate, mais il n'est pas là. Donc, faites très attention. Vous avez donc les adwares, qu'on appelle les spywares, ce sont également des virus, des publicités. Vous avez connu sur Internet, vous recevez des publicités à chaque moment sans savoir pour demander cela. Ça vient, on vous demande tel tel, vous voyez, lorsque la connexion, vous voyez, si vous avez 100 mégas, vous ne donnez pas, justement, sur les publications. Et cela ne se manifeste souvent par des spams. Vous voyez, par exemple, des petites vidéos, des petites images animées, la carte, je clique sur ça. On te l'envoie ainsi, j'aimerais, hier soir, là, quand tu cliques, tu te l'envoies, c'est bon, je vois, une roue qui tourne. On dit, soyez bienvenants, vous avez de nouveau, j'ai des millions, et vous comprenez quand tu cliques. C'est fini, le virus pénètre dans ton ententeur ou dans ton spasso. Qu'est-ce qu'il fait ? Lorsqu'il entre, par exemple, dans ton téléphone ententeur, il commence à recueillir vos goûts, les sites que vous consultez et envoie à ce dernier le pirate, le hacker à tête noire, qui essaie donc d'avoir une connaissance sur vos différences, vos goûts, vos produits, et vous balancez les sites. Commencez donc à vous présenter les produits. Évidemment, ce sont des sites commerciaux qui le font souvent, afin que vous puissiez, ils vous attirent vers le commerce commercial. Vous avez également les malware, qui sont des programmes malveillants, une fois introduits dans votre système d'exploitation, partent au cœur vos noyaux et commencent à faire n'importe quoi dans votre autorisation. Vous êtes, par exemple, quand vous jouez une vidéo, il lance le son, il lance un fichier texte, il fait n'importe quoi, vous n'aurez plus les pouvoirs, l'accès total, le contrôle total de votre système. C'est lui absolument qui est comme l'administrateur. Ensuite, le cheval de toi qui est un virus qui s'installe. Lorsque vous vous installez un programme, par exemple, dans le jeu, ou bien vous voulez installer un fichier, un lecteur de son, de vidéos, bref un programme, ce soit l'été, le plus facile qui commence à faire n'importe quoi, et comme je dis, chaque virus a ses manifestations. Soit il est à la machine, soit il est là pour couvrir vos données qu'on appelle, il y a un virus également, l'ocylent. Donc, soit c'est un killer. Donc, s'il est en train de commencer à écouter tous les frappes et caractères que vous entrez, il a voir ce dernier, donc, tous les sites que vous parcoulez, quand vous allez voir, il a voir, il ne va pas se lier. Et ce dernier peut donc, il se manque testé, il y a un moment dans les sites que vous avez l'habitude de consulter pour ce qu'on est à vos comptes imaginer, c'est que quand il y a un autre mot de passe, le retournement de votre compte, c'est fini. Les types de virus et leurs impacts, si vous vous rendez compte que vous avez la multiplication des dossiers, vous voyez souvent des dossiers, vous allez voir les dossiers sur le compte de la conseil de cache, sachez que votre machine est infectée. vous voyez, vous sentez comment vous placez en programme de la machine pour lancer un fichier, vous savez comment, parfois, la fenêtre, votre écran devient blanc, elle tourne, vous voyez comment, il y a le cuisseur, la faute sur le pointeur qui vient, qui charge, mais assez de temps pour chercher. Et là, vous vous souvenez, votre machine chauffe exagérément, vous vous lancez un fichier, un petit fichier dommagé, c'est ça, vous avez votre rapport ou un dossier, un petit rapport que vous écrivez les jours et les jours, lorsque vous ouvrez un petit fichier dommagé, ça s'est un virus. Les types de cybercriminels, les bidouilleurs, Annette, les activistes, les cyberrouleurs, les super ninja, les cybersoldats, déjà, je vous invite à aller faire des recherches pour me faire part de cela, afin que je puisse agréer de mieux et de mieux vous expliquer cela, car moi-même, je n'aime pas le monde du savoir. Eh bien, je vous attends. J'ai des commentaires ou sur mes plateformes et réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, je vous invite. Même sur mon YouTube, n'envoie pas des commentaires. Les mesures de prévention, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous ne pas être que la CIP, pour nous ne pas être que la prochaine victime, installer des programmes comme les antivirus, et les mettre un jour, afin d'effectuer le gouvernement des analyses, dans des scans. Les scans, c'est-à-dire, aller dans la recherche, la recherche, fait effectuer, à l'aide des virus, et effectuer des opérations telles que la suppression, la mise en caractère, qui est le fait de mettre un virus hors d'état de vivre votre projet. Le virus est présent, mais il est hors du fonctionnement. Dans une prison, il n'affecte pas votre système d'exploitation. Voyez-le, et mettre son état d'intérêt à jour, comme celle du fait de passer à l'invitation, pour corriger ces virus-là. Ce sont des avis dans nos ordinateurs. Vous avez donc plusieurs étudiants, comme Ambas, Kapsky, 8 hôtes qui fait des histoires, allez même sur le monteur de recherche en ligne, Google, Bing, ou bien, les durs, vous tapez les meures, les meures antivirus, et les meures classées. Vous avez choisi d'autres qui ont besoin que vous les payez en ligne. J'ai les clés d'activation. Alors, on vous demande également d'installer un programme de protection contre les programmes malveillants pour empêcher l'installation des virus à votre issue. On vous demande d'installer les programmes qui vous protègent contre des programmes qui pourront venir installer des virus sans votre présence. Voyez un peu. Donc, faites très attention. Ici, ne téléchargez et n'installez jamais de logiciels à partir de l'internet, sauf si vous êtes cet homme qui prouvez une source de votre confiance. Donc, on vous dit, vous téléchargez un logiciel, des jeux, des pilotes, des pilotes qui sont des périfiaires, donc il y a certaines périfiaires qui demandent sur les meures comme des primates, des clients, des pilotes qui sont des primates, il y a peut-être peut-être des téléphones qui peuvent demander, le pilote qui est dans le programme qui permet que votre périfiaire, votre matériel, l'information, il y a peut-être un pilote, on va lui recommander de partir de ce pilote, aller sur le site du fabricant, ou bien, si vous avez le CD qui contient le pilote, on vous demande de l'installer. Voyez un peu. Et si les mesures de prévention comptent également, on vous dit souvent, on vous dit, de ne jamais ouvrir les piers-joines lorsque vous ne savez pas l'émetteur. Donc, vous vérifiez si le nom de l'émetteur correspond au nom qu'il a mis dans sa piers-joine. Si vous vous doutez, vous pouvez avoir des programmes qui peuvent analyser cela et de résoudre vos problèmes. Vous spécifiez si ces piers-joines qui contiennent des problèmes ou pas. J'ai commencé piers-joines d'hier soir avec des virus, j'ai aussi effectué, on vous conseille souvent de ne même pas les ouvrir parce qu'une fois que vous voulez lancer, le virus s'entretue et c'est pas ça, votre machine est à tête et c'est fini. Conserter les effets des virus. Donc, faites très attention. On vous demande de ne pas faire confiance sur le secteur qui a créé, car elle possède souvent de le secteur maillère et de chez vous autrefois. Ça, c'est vrai. Je me rappelle, il y a de cela, un nom d'utilisateur, un logiciel qu'on appelait Sifron. Les Sifron avaient la possibilité d'avoir une l'émette gratuit. On ne connaissait pas les archers qui étaient cachés de rien. Les archers par exemple qui peuvent être peut-être que ce dernier, le pirate qui a créé de récupérer vos données sensibles. Vous avez les données bancaires, imaginées. Donc, faites très attention à ce genre de logiciel. Alors, ici, vous présentez quelques virus que j'ai créés. Ici, vous avez quoi type de virus ? Le virus de Messagy. Le second, le virus de Mathis. C'est le dernier, le virus de Calculatus. C'est un virus qui se présente sous forme d'un fichier qui peut être un fichier son, fichier vidéo, fichier texte. Ils sont nombreux. Une fois, tu l'as en cédé. Une fenex ouvre. Vous voyez là, vous vous avez fait diviser. Vous fermez la fenêtre, elle ne se ferme pas. La seule solution, c'est d'éteindre l'ordinateur de la remarer. Le remarer, vous voyez. Alors, le deuxième, virus, c'est le virus Maxx. Lui, lorsque vous l'exécuter, il vous ouvre une interface sous la fenêtre avec couleur, vous voyez la couleur vert derrière. Vous voyez des écoutures qui défilent. Vous voyez, sur la maison, il y a un tank qui est lancé. On vous dit, votre ordinateur va se faire peut-être à 30 secondes. Et là, vous n'avez pas la possibilité. Imaginez que vous avez travaillé ou vous êtes dans un exercice. Vous faites un travail, urgent. Et ce qui demande aux machines, c'est un problème. Le dernier service de calculatrice, c'est simple. Et lui, lorsqu'il l'exécute, au fur et à mesure de faire les fenêtres, les fenêtres se multipliquent. Les fenêtres se multiplient. Et là, ça constitue un problème. La seule possibilité de résoudre cela, c'est d'éteindre l'ordinateur ou de démarrer ce dernier. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci. et j'attends vos questions. D'accord les amis, vous connaissez ma plateforme, mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Avez-vous commenté vos questions via les commenté. Pour ceux qui ne se sont pas encore à bout, je vous invite à le faire. Et d'activer la cloche pour recevoir des plans sans termes de charismatique. Car, nous n'est au-dessus de la connaissance. Chaque jour est un temps pour mieux avancer. Merci. Je pense que vous voulez bien dire. Bye.